Je rappelle que chaque intervenant aura 10 à 12 minutes pour présenter sa communication. Ensuite, on aura une discussion qui va être introduite par Aurélie Gonnet, qui fera une mise en perspective des trois papiers qui vont être présentés. Pour l'organisation générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra les questions à la fin, après l'intervention d'Aurélie. Ça permettra justement de croiser les éléments, de voir les points de convergence entre les différentes interventions. Pour poser des questions, vous pouvez soit lever la main avec la petite icône, ou alors vous pouvez poser vos questions via le chat, c'est bien aussi. Si effectivement je peux moi me faire le relais pour les questions qui apparaîtront en écrite. Alors, les trois papiers qu'on va avoir. Alors successivement, on va avoir tout d'abord le papier de Julien Labracherie, qui a une double position, qui est à la fois conseiller en mission locale et doctorant au CNAM, et qui va nous parler des transitions professionnelles ou des transitions du monde professionnel, en s'intéressant plus particulièrement aux problèmes qui sont posés aux professionnels du SPE, par l'environnement de travail, au-delà de la question de la mise en relation, et avec un questionnement sur vers quel emploi on accompagne les personnes. Une deuxième intervention qui sera faite par Françoise Larrois-Carré, qui est docteur depuis 2021, et maintenant consultante en orientation et formation des adultes, qui va nous présenter un papier s'intéressant aux interactions sociales et les coactivités en conseil en évolution professionnelle, donc le CEP, en s'intéressant là au rôle du CEP dans l'accompagnement des transitions professionnelles, et plus particulièrement sur les stratégies de mobilisation de ce dispositif par les professionnels. Et enfin, un troisième papier qui est présenté par Élise Krovela, qui est intitulé « Sécuriser l'entrée en formation, un objectif complexe et des pratiques plurielles », et qui va plus se centrer sur un dispositif qui vise à orienter et sécuriser ces entrées en formation autour du rôle de deux acteurs, Pôle emploi et l'AFPA. Donc, voilà, je vais tout de suite donner la parole à Julien Labracherie. Je vous remercie. Déjà, je vous remercie de me permettre d'intervenir. Je suis très intimidé, donc je sollicite votre bienveillance. Donc oui, comme il a été dit, ce que ma contribution cherche à essayer de mettre en discussion un point particulier du monde de l'accompagnement. Et ce point, c'est surtout la question de l'environnement. Et par environnement, j'entends le monde de l'entreprise et du travail. Donc, je pars de l'idée que, traditionnellement, on envisage plutôt l'accompagnement comme une relation duelle entre un conseiller ou un professionnel et un bénéficiaire au sein d'un bureau, donc à distance du monde et à distance de l'environnement, non seulement de la personne, mais de l'environnement professionnel aussi. Et pour autant, on pourrait dire que de fait que l'entreprise, c'est plutôt une question indirecte pour la question de l'accompagnement. Mais je ne suis pas persuadé qu'il soit question de dire que c'est pour autant pas leur affaire du tout. Car quand on interroge un peu les professionnels, on découvre que cet environnement on leur pose question et qu'ils cherchent un peu à prendre en compte ces situations dans leurs accompagnements. Alors, il existe déjà des méthodes qui sont constituées de médiations actives, on dit, pour construire des modalités d'intervention directes sur l'entreprise, comme la méthode VOD, l'intervention sur l'offre et la demande, ou SEV Emploi, pour citer qu'eux. Mais la confrontation directe avec l'entreprise et les situations de travail vécues, ou la confrontation avec le travail, même évoquée, semble quand même poser un certain nombre de questions pour les professionnels. Et ces questions, elles tournent autour d'un choix à faire, qui est soit chercher à intervenir sur l'individu pour que lui puisse agir sur la situation, ou alors intervenir sur la situation pour créer des marges de manœuvre pour que l'individu puisse agir. Donc là, c'est vraiment la question, à mon sens, du sens de l'accompagnement dans son ensemble qui est posée, et j'aimerais poser ça avec vous. Pour ça, je vais utiliser, comme on a dit, ma position double. Je suis effectivement conseiller en mission locale. Je précise qu'une partie de ma fonction est de travailler en relation avec les entreprises, et que l'autre partie est la mise en place du CEP sur mon territoire, et donc avec tous les acteurs du service public de l'orientation, Pôle emploi, Cap emploi, Transition pro, CIO. Et donc, j'accompagne aussi des publics en reconversion professionnelle. Et j'observe mes homologues et mes collègues sur le terrain pour voir ce qui s'y passe concrètement. Et en même temps, je suis donc doctorant au sein du CRTD. Pour les questions que je vais essayer de soulever aujourd'hui, effectivement, c'est comment est-ce que les professionnels apprécient cette question de l'environnement dans leurs accompagnements. Et plus largement, la question qui va m'intéresser, ça va être comment, en regardant le travail, on réinterroge à la fois les représentations et aussi les pratiques des professionnels de l'accompagnement. Donc, je vais utiliser un exemple. Et la situation que je dois évoquer, c'est une conseillère qui travaille dans une maison de l'emploi sur un territoire pas loin de chez moi, en Nouvelle-Aquitaine, qui a un territoire vieillissant, où les opportunités d'emploi tournent majoritairement autour des métiers du grand âge. Et donc, ils sont une priorité pour les acteurs du SPE pour faire la promotion de ces métiers-là et de ces formations pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre qui s'y trouve. Donc, ça, c'est une partie des démissions de cette conseillère qui travaille avec les entreprises sur ces questions-là. Et comme moi, dans un même temps, elle accompagne du public en reconversion dans leur transition. Et justement, il y a quelques temps, il y a eu lieu un salon de l'aide à domicile sur mon territoire à moi et elle m'envoie un mail pour me demander comment ça s'était passé parce qu'elle me précise dans le mail que dans les groupes de demandeurs d'emploi en reconversion qu'elle accompagne, il y en a beaucoup qui ont travaillé dans des EHPAD ou en tant qu'aide à la personne. Et elle me dit qu'ils n'ont plus de bras, plus de dos, ils ne veulent plus en entendre parler. Et elle me dit, je cite, « C'est déstabilisant et j'ai du mal à promouvoir ces métiers d'une façon enthousiaste, même si c'est indispensable et même si c'est porteur. » Donc, suite à ce mail, je la contacte pour en savoir un petit peu plus et avoir un entretien avec elle. Et elle va un peu plus loin en me disant qu'elle en discute un peu avec les entreprises pour savoir un petit peu ce qu'ils font. Et ces entreprises lui répondent qu'ils font des efforts, mais sur la mobilité, par exemple, en mettant en place des systèmes de prêts de voiture pour ceux qui n'en auraient pas. Mais bon, que ces efforts ne semblent pas suffisants pour résoudre leurs problèmes. Et elle ajoute aussi qu'on parle, quand elle dit « on », c'est les médias surtout, de la question du salaire aussi qui serait peu élevé pour les aides à domicile. Mais elle me dit, je cite encore, « ce que me disent les gens surtout, c'est que le métier est déshumanisé et il me parle de perte de sens. » Donc, il y a le salaire, c'est sûr, mais ils font ces métiers pour soulager les gens et se retrouvent à supporter un tempo infernal. Et quand on rencontre des gens en conversion qui parlent de sens ou de reconnexion, alors ça devient difficile de faire la promotion de ces métiers. Et moi, je choisis bien mes mots, voire je ne l'aborde pas du tout. Alors, c'est ce point qui m'intéresse. Donc là, elle explique bien comment le récit répété de conditions de travail et qui sont vécues comme invivables rend difficile la promotion des métiers. Et à ça, elle s'ajoute la difficulté qu'elle est en contact avec les deux parties du problème, à savoir les entreprises qui ne savent pas comment régler le problème et les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter à la situation. Donc, la problématique qui se pose à cette conseillère, c'est comment est-ce qu'elle peut allier sa mission d'accompagnement des transitions professionnelles, celle que souhaitent les personnes, à savoir plutôt la fuite, on va dire, ou en tout cas de vouloir quitter ces domaines-là, tout en continuant dans un même temps à permettre l'accès aux autres, aux emplois laissés vacants et qui sont entourés d'une réputation, il faut avouer, peu enviable quand même. Est-ce qu'elle doit continuer à faire la promotion de ces secteurs d'activité ? Est-ce qu'elle doit éventuellement pousser les gens à s'adapter tout en connaissant les conséquences, puisqu'elles sont répétées jour après jour ? Est-ce qu'ils doivent être contraints, ces personnes, sous prétexte qu'un emploi est un emploi, ou comme paraît-il, il suffit de traverser la rue pour signer un contrat de travail ? Bon, ce n'est pas le choix qu'elle a fait, cette conseillère, et elle me raconte plutôt une expérimentation qu'elle a réalisée sur son territoire. Donc, elle est partie du principe que, de toute façon, elle n'avait pas le choix que de faire la promotion de ses métiers, donc il fallait qu'elle continue, puisqu'il y avait un vrai besoin pour la population et pour les entreprises, de toute façon, mais qu'il présentait des conditions de travail compliquées et qu'on ne pouvait pas laisser ça sans intervenir. Donc, elle a mené un groupe de travail avec des entreprises et des associations d'aide à domicile pour essayer d'avoir un impact sur ces conditions de travail concrètes. Donc, ils ont mené une série d'actions, déjà pour essayer de faire connaître les différentes alternatives, au fait d'aller en maison de retraite, par exemple, bref. Mais leur attention, c'est assez vite porté sur la question du domicile des personnes âgées, comme la condition de travail principale des aides à domicile. Et pour faciliter leur activité, ce qu'ils ont fait, c'est travailler avec les entreprises du bâtiment pour essayer de rénover en mettant auprès des professionnels un système de signalement d'éléments qui mériteraient d'être améliorés dans chacun des domiciles où ils interviennent. Donc là, le moyen, il est bien particulièrement détourné quand même, elle est passée par des chemins très contournés, mais l'objectif, il est bien d'intervenir sur les conditions de travail tenables, les conditions d'un travail tenable pour les professionnels concernés et pour potentiellement les personnes qu'elle accompagne à moyen terme. Donc par la suite, pour terminer la question de cet exemple-là, elle me raconte un peu comment ça s'est passé. Elle me dit que ça n'a pas obtenu le succès espéré et qu'elle a été confrontée à une série de difficultés. J'en retiens deux. Elle me dit déjà que les personnes âgées n'étaient pas forcément très partantes pour modifier leur résidence, ce qui peut s'entendre, et donc elles n'ont pas forcément adhéré à la question. Et quant aux aides à domicile, ils ou elles étaient associés via une fiche de signalement, mais elle reconnaît qu'ils n'ont peut-être pas été associés suffisamment en amont du processus et qu'ils ne s'en sont pas apparrés. Donc ils n'ont pas eu de retour. Donc de cet exemple, j'aimerais retirer plusieurs points. Déjà, le premier, c'est que cette conseillère, elle le considère là dans son action, que la difficulté à pouvoir les offres d'emploi, pour cet emploi-là en particulier, la domicile, ne vient pas uniquement des caractéristiques du public qu'elle accueille. Manifestement, elle attribue la difficulté à travailler, non pas aux personnes seules, mais aux situations qu'elles sont amenées à vivre aussi. Et alors, elle imagine un accompagnement qui ne peut pas consister qu'en une préparation des personnes en amont de l'emploi, mais qui nécessite d'intervenir directement sur les conditions d'un travail tenable, ce qui est déjà une première modification de paradigme concernant son accompagnement. Mais la première difficulté qu'elle rencontre, à mon avis, c'est que pour pouvoir intervenir, il faut identifier ces situations de travail précises et locales sur lesquelles on peut intervenir, en tout cas à son échelle. Et dans son cas, comme dans la grande partie des accompagnements, puisqu'ils sont réalisés à distance du travail réel, même quand on a le discours et le retour des employeurs en off, on va dire, l'attention est plutôt portée sur les conditions de travail, des conditions de travail génériques, plus que sur des situations de travail précises, locales, situées, ce que vit chaque personne avec son organisation dans tel domicile de tel personnage et à tel moment. Et ce premier réflexe, donc, c'est plutôt de se focaliser sur ces conditions-là. Et ces conditions-là, quand on interroge les conseillers, ils renvoient plutôt le travail sur ces conditions au travail des syndicats ou éventuellement de l'inspection du travail ou de la loi, mais ils se disent que ce n'est pas trop leur domaine. Et ça crée, à mon avis, un premier frein à l'intervention. On parlait ce matin d'obstacles qui peuvent se mettre sur la route de l'intervention, enfin de l'innovation. Ça peut en être un. Je note aussi, comme autre point, qu'en posant la focale sur la domicile des clients, pour parler des conditions de travail, on induit que les difficultés se trouvent à l'extérieur de l'organisation même du travail et que la responsabilité, elle est posée sur le client avant de regarder celle éventuellement de l'organisation via le manager, parce que c'est sa responsabilité. Et aussi, quand elle me dit que les aides à domicile n'ont pas été suffisamment impliquées dans ce processus, il me semble qu'elle exprime quelque chose que je retrouve chez d'autres conseillers aussi, c'est que la difficulté pour les professionnels de l'emploi à intervenir, ils ont du mal à intervenir directement sur des questions de management. Et pourtant, ça fait partie des situations de travail dans leur entièreté et leur complexité. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours des conseillers, la difficulté, la légitimité, le manque de légitimité à dire à un manager directement ce qu'il doit faire. Une conseillère de mission local m'a dit « je n'ai pas à savoir mieux qu'un employeur ce qu'il doit faire », ce qu'il s'entend. Comme autre point, je relèverais que cette conseillère cherche en intervenant sur les conditions de travail en poste, celles qui sont en poste, à résoudre trois problèmes en même temps. Elle essaie à la fois de régler le problème des aides à domicile qui travaillent, de rendre le métier plus accessible pour ses bénéficiaires et de rendre sa propre tâche réalisable, et de rendre son propre accompagnement de mise en relation réalisable. Elle m'explique assez clairement la difficulté qu'elle éprouve à faire la promotion de ses métiers, et donc elle essaie de résoudre le problème à la fois pour les salariés, pour ses bénéficiaires et sa propre situation. Et la connexion que je viens de faire entre ces trois éléments, elle ne saute pas aux yeux de prime à bord. Et là, je pense qu'on peut soulever un autre point, qui est la question de l'évaluation. Et même si son action avait réussi, à cette conseillère, je pense qu'elle aurait eu beaucoup de mal à faire reconnaître le lien entre son travail effectif, l'action qu'elle a mise en place, et le fait qu'elle aurait pu intégrer des bénéficiaires dans ces métiers-là. Je pense que ça aurait été difficile à voir, parce que l'évaluation d'un accompagnement, en général, vers l'emploi, il porte plutôt sur la mise en relation et la mise en emploi, mais il n'inclut pas une analyse fine et de la mobilisation des professionnels dans leur interaction avec les entreprises. De fait, l'action, elle serait sûrement restée invisible et le travail quasi-clandestin ou en tout cas vécu comme illégitime. Bon, cela dit, malgré ces difficultés, malgré le fait que, visiblement, les professionnels ont du mal à saisir directement les situations de travail concrètes, premier point, malgré le fait qu'elles aient du mal à rentrer en discussion avec les dirigeants sur des questions d'organisation directement, malgré le fait qu'ils se posent une difficulté à reconnaître ou à faire reconnaître le travail effectué, malgré tout, il me semble que cette expérience peut révéler que la question de l'accompagnement peut être saisie par bien d'autres biais que simplement l'intervention sur la personne et qu'elle peut s'étendre à la question de l'environnement du bénéficiaire. Ou en tout cas, ça révèle au moins la tension, la tension, qui y incite ces professionnels et ça interroge pratiquement l'implication et la mobilisation des professionnels de l'emploi dans l'accompagnement de leurs bénéficiaires. Et comme dernier point, par voie de conséquence, on peut aussi dire qu'intervenir de la sorte interroge une autre partie de l'accompagnement qui est leur place et le rôle des accompagnateurs dans le champ politique, dans le sens de la construction d'une société plus inclusive pour pouvoir faire en sorte que les bénéficiaires s'adaptent plutôt que de travailler sur les bénéficiaires pour qu'ils s'adaptent à une société laissée inchangée. Donc, ça reviendrait et je terminerai là-dessus parce que le principe est beaucoup mieux formulé que je ne pourrais le faire moi-même par une citation de Lucien Sèvres qui dit « Je ne crois guère qu'il soit possible d'aider les autres à se transformer si l'on n'est pas soi-même, de quelque façon, partie prenante de l'effort collectif pour transformer les circonstances humainement. » Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup. Vous avez bien tenu le temps. Donc, on va passer à la deuxième intervention. Donc, Françoise Larroie. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien ? Avec un grésillement toujours, Françoise. Un grésillement toujours ? Oui, oui, oui. Alors là, on n'entend pas. On n'entend plus. Mais pas d'écouteurs, à tout hasard ? Oui. Non, c'est compliqué. J'ai déjà essayé. C'est encore pire. Non, bon, on va y aller. Alors, est-ce qu'on essaye de faire comme ça, en tentant ? On va essayer. Oui, on va essayer. Bon. Très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. Et je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui et les organisateurs du Collogue qui ont pu rendre possible cet échange privilégié malgré la crise sanitaire. Alors, je vous propose, moi, d'aborder la thématique de l'accompagnement des transitions professionnelles, donc par le biais d'une recherche doctorale sur le Conseil en évolution professionnelle, le CEP, qui a cherché à éclairer les pratiques concrètes de cet accompagnement institutionnalisé et de ces effets perçus par les bénéficiaires et les conseillers. Donc, compte tenu du temps imparti, je vais centrer davantage mon propos sur les résultats plutôt que sur la méthodologie pour laisser du temps d'échange. Donc, tout d'abord, pour situer et rappeler le Conseil en évolution professionnelle, il représente un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant à toute personne, quel que soit son statut, de faire le point sur sa situation. Donc, il est apparu à l'occasion de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et renforcé ensuite par celle de 2018 pour la liberté de choisir son avenir, pour sécuriser les professionnels, pour sécuriser, pardon, les parcours professionnels qui ne semblent plus prédéfinis et où les mobilités et les transitions engagent des réorientations, des reconversions, des bifurcations plus ou moins désirées et qui nécessitent pour les personnes de construire des stratégies adaptatives d'employabilité. Donc, au terme de deux études documentaires et exploratoires, le CEP paraît d'abord inégalement approprié selon les acteurs et montre une lecture contrastée des finalités du service qui peut être perçue comme plutôt utilitariste, c'est-à-dire permettant d'abord aux entreprises de recruter des profils compétents et adaptés à leurs besoins, ou plutôt humaniste, c'est-à-dire davantage centré sur les personnes pour les aider à faire des choix pour construire leur carrière. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'aller sur le terrain des pratiques réelles pour observer les réalisations concrètes et la coactivité en CEP sans hypothèse préconçue et à partir des travaux du sociologue Goffman comme cadre théorique. Donc, pour cela, j'ai réalisé trois études qualitatives qui m'ont permis d'observer en situation réelle de CEP les dynamiques interactionnelles en présence, puis de les confronter au point de vue subjectif des protagonistes du CEP. Donc, les résultats les plus importants montrent premièrement que le CEP est organisé selon une segmentation par public et par prestataire spécialisé dans ces catégories publiques. Ainsi, les demandeurs d'emploi sont dirigés vers Pôle emploi, les personnes en situation de handicap vers Cap Emploi, les jeunes de moins de 26 ans vers les missions locales, les cadres vers la PEC, les salariés vers les prestataires privés, etc. Ce qui produit, de fait, une offre assez protéiforme. Et de façon cocombitante, le service apparaît comme dominé par la pérennisation des pratiques antérieures de conseils en orientation, soit parce que les conseillers n'y voient pas de changement par rapport à leur mode d'intervention habituel, soit parce que les conditions de travail ne semblent pas réunies pour le réaliser qualitativement. Donc, en effet, les préoccupations dominantes des conseillers semblent mettre au premier plan le manque de temps pour réaliser un CEP qualitatif. De ce fait, les stratégies mises en œuvre par les professionnels visent en priorité à chercher des solutions dans leur travail pour gérer les objectifs assignés par les opérateurs, mais aussi ceux que se donnent les conseillers eux-mêmes pour réaliser ce qu'ils croient bon en CEP. Par conséquent, l'activité des conseillers semble représenter une mosaïque de pratiques hétérogènes. Il n'y a donc pas un seul modèle de CEP, mais bien plusieurs. Ceci en fonction des problématiques apportées par les bénéficiaires, mais aussi selon les croyances des conseillers et des institutions vis-à-vis des publics reçus à qui ils peuvent attribuer des besoins d'accompagnement pouvant être stéréotypés selon leur statut et leurs caractéristiques sociales. Par exemple, j'ai pu observer que le temps d'accompagnement nécessaire pour les personnes en situation de handicap était plutôt considéré comme normal et acceptable, ce qui pouvait être moins le cas dans d'autres institutions, puisqu'on peut imaginer que les personnes sont en capacité à encaisser d'une certaine façon, sans prendre en considération leur état psychologique, alors que ça peut être les mêmes circonstances pour tous les bénéficiaires et dans toutes les institutions. Ensuite, les effets perçus du CEP déclarés par les bénéficiaires concernent en premier lieu l'acquisition d'une aide au retour à l'emploi pour 47 % ou en formation, 39 %, ou tenant compte de problèmes de santé, ou encore de préparation à la retraite, ou quand d'autres disent ne rien avoir appris en CEP. Ainsi, selon l'étape de vie ou la nature du questionnement des personnes, les activités de conseil varient, mais concernent majoritairement ici la réinsertion professionnelle rapide. En conséquence, les temporalités des projets des personnes semblent engager en priorité des actions ponctuelles à court terme et dans une moindre mesure à plus long terme pour construire un parcours professionnel, voire sa vie, dans un cadre et un processus plus global. Donc le service apparaît alors comme sous la domination d'une culture de l'immédiateté dans l'ici et le maintenant, et le temps nécessaire à co-construire un itinéraire pour que les bénéficiaires puissent dûment exercer leur liberté de choisir est largement reconnu comme insuffisant pour non seulement le traitement de la situation de problème, mais aussi le soutien de l'autonomie et d'une orientation apprenante pour les personnes. Dans ces conditions, le projet professionnel des bénéficiaires apparaît souvent comme fragmenté, voire souvent impensé, et qui noie le sens dans une série indéfinie de projets à court terme ou de différents scénarios à expérimenter. Par conséquent, la coactivité en CEP semble impliquer une posture plutôt méthodologique que réflexive, puisqu'il s'agit le plus souvent de résoudre un problème financier ou technique pour accéder à une formation ou connaître le marché ou encore les procédés de prospection. Il semble donc qu'une grande partie des opérations réalisées en CEP est dominée par la transmission d'informations aux parts de la prescription sans forcément donner lieu à la construction d'une action gérée en co-responsabilité. L'analyse globale des entretiens a fait apparaître la valorisation de la capacité à rebondir rapidement, sans pour autant s'inscrire dans un travail prospectif permettant de réorienter le cours des choses et en intégrant dans le moment présent le jeu des possibles. Cela venant interroger évidemment les politiques actuelles d'orientation, nous invitant fortement à ouvrir des horizons alternatifs et à préparer, voire anticiter l'avenir. Ce qui semble produire en réalité une tension entre un accompagnement qui permet de capitaliser sur les apprentissages de son expérience et de faire des choix pour construire sa vie professionnelle et un autre qui informe et opérationnalise l'employabilité à court terme. De ce constat, j'ai retiré deux modèles. Le premier est centré sur le présent et plutôt pragmatique. Le deuxième englobe le passé, le présent et l'avenir, un peu sur le modèle de l'orientation de selon de la vie. Le premier modèle dit du dialogue conjoncturel implique un type d'intervention selon les circonstances souvent impératives qui s'imposent aux bénéficiaires. Ce modèle est assez ancré institutionnellement car il correspond aux normes actuelles et pragmatiques d'employabilité concernant l'orientation des adultes. Le deuxième dit de la délibération de carrière met en jeu des temporalités, des pratiques et des cadres d'action différents impliquant un processus plus réflexif et délibératif. Ce modèle d'orientation engage plus de temps que le précédent dans sa mise en œuvre et convoque donc le passé, le présent et l'avenir pour construire un parcours. Il suppose également une alliance de travail entre les protagonistes afin de pouvoir efficacement discuter et réfléchir des pistes et surtout des potentialités professionnelles pour être en mesure de faire des choix éclairés. L'apport de cette conceptualisation permet de différencier et d'articuler deux niveaux de contingence essentielle. Ce que nous pouvons faire par le dialogue conjoncturel ou ce qui pourrait nous arriver par la délibération de carrière. Ces deux modèles mobilisent pour le couple conseiller-bénéficiaire une conception de l'orientation et une co-activité en CEP visant des potentialités de différentes natures. Dans ces conditions, les activités réalisées en CEP permettent plus ou moins de dépasser les difficultés du présent et de construire des lendemains alternatifs. Par conséquent, il y a une grande différence entre la prise de décision comme un choix entre plusieurs options et le processus qui mène à faire un choix authentique chargé de sens pour le sujet. Concernant les perspectives du CEP, il pourrait y avoir un scénario de cohabitation ou de différenciation qui pourrait s'ouvrir après une phase d'expérimentation qui distinguerait les deux modèles pour cloisonner ou non les temporalités, les attentes des bénéficiaires et les compétences des conseillers conformément à la manière initialement prévue dans le premier cahier des charges en 2014. Une seconde perspective pourrait s'ouvrir également autour de l'idée de responsabilité personnelle et de sa contrepartie l'autonomie en orientation des adultes, car comme observé chez les bénéficiaires, l'invitation versus l'injonction à l'autonomie peut paraître plus ou moins problématique en étant perçue parfois comme une opportunité pour certains, mais le plus souvent comme une contrainte sociale et individuelle. Et enfin, l'implicite des représentations communes, la DOXA, montre un manque de vision d'ensemble sur l'acte de s'orienter dans l'existence. Ainsi, la question du développement professionnel des conseillers de concert avec l'organisation du travail, définie évidemment par les institutions, pourrait ouvrir une troisième perspective prolongeant ces résultats. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va maintenant passer à la troisième intervention. Donc, Élise Krovela, Nicolas Farvac et Anne-Lise Ulman. Oui, bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vais prendre la parole au nom des trois co-auteurs de ce papier pour vous présenter un travail que nous avons réalisé collectivement basé sur une évaluation récente du programme Prépa Compétences. Donc, nous sommes trois co-auteurs. Je suis responsable des études au cabinet Orceux. Ma collègue Élise Krovela est responsable des études aussi au cabinet Itinérée Conseil. Et Anne-Lise Ulman est chercheure au CNAM. Nous nous basons sur une évaluation pour interroger finalement un élément intéressant de ce dispositif qui est la notion de sécurisation. une notion qu'on entend partout aujourd'hui pour parler des pratiques d'accompagnement destinées aux demandeurs d'emploi et plus spécifiquement depuis quelques années avec un grossissement dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Celui-ci vise à établir un effort budgétaire en termes d'entrée dans les formations et en amont de ces formations, donc en amont du choc quantitatif sur les entrées en formation, de mieux préparer et de mieux accompagner les personnes avant l'entrée dans la formation. Donc de sécuriser d'une certaine façon les projets d'entrée en formation. Notre étude sur prépa compétences a été réalisée pour le compte de la DARES, du ministère du Travail, et le rapport est disponible depuis peu sur le site du ministère. Dans cette communication, nous nous demandons qu'est-ce que ça veut dire finalement sécuriser les entrées en formation et quelles sont les pratiques de sécurisation parmi les acteurs. Prépa compétences fait intervenir un doublon, une coopération, un travail collectif entre deux institutions centrales dans l'accompagnement des chômeurs et la formation professionnelle, c'est-à-dire Pôle emploi et l'AFPA. C'est le premier dispositif national issu du PIC qui est récent, qui a été lancé en 2019 et qui a donc été conçu conjointement par ces deux institutions. Et on peut penser à la lecture du projet que Prépa compétences illustre vraiment la philosophie du plan d'investissement dans les compétences, c'est-à-dire améliorer l'accès à la formation et donc en amont améliorer l'entrée, la sécurisation dans ces formations qualifiantes. C'est une construction conjointe entre d'un côté l'AFPA, certains centres de l'AFPA Patus qui prodiguent un accompagnement d'une trentaine de jours environ, je ne vais pas rentrer dans les détails, cet accompagnement mix, un accompagnement individuel par des formateurs et surtout une série d'ateliers à la carte qui vont permettre à la personne de mieux se repérer dans le domaine de la formation, de mieux travailler leurs projets, leurs envies, leur orientation et de faire également des immersions en plateau technique, donc à l'AFPA ou dans d'autres centres de formation ou des immersions en entreprise. Et d'un autre côté, on a donc Pôle emploi qui est là pour orienter les demandeurs d'emploi qui ont un besoin de sécuriser leur projet de formation. Dans la conception, c'est un point important, c'est que ce dispositif émane d'un précédent effort budgétaire, le plan 500 000 formations, qui date de 2016, qui avait été lui aussi conçu comme un choc d'offres avec une augmentation assez importante du nombre de formations disponibles. Mais l'évaluation de ce plan 500 000 avait montré que l'étape de validation des projets avait vraiment été significativement allégée pour accélérer les départs en formation. Et donc, il y avait eu de nombreux cas d'abandon de formation qui avaient été constatés en raison du manque de préparation des demandeurs d'emploi. Et d'autres travaux, notamment ceux sur le CEP, ainsi sur l'importance pour les opérateurs de l'emploi et de la formation de bien travailler cette logique d'ingénierie des parcours. Alors, dans ce que font Pôle emploi et l'AFPA, que peut-on dire de la sécurisation ? Qui sécurise quoi dans Prépa Compétences ? Pour Pôle emploi, le dispositif est un nouveau service dans une gamme de services déjà large à disposition des demandeurs d'emploi. L'institution a déjà de nombreux outils mobilisables pour accompagner les demandeurs d'emploi. Et donc, un enjeu pour Pôle emploi, ça a été de bien repérer les spécificités de Prépa Compétences en comparaison avec d'autres dispositifs existants et de bien faire en sorte que les conseillers l'utilisent intelligemment pour les publics visés. La difficulté, vous le constatez, c'est celle du ciblage et de la définition des publics cibles. L'objectif de Prépa Compétences, c'est d'aider les demandeurs d'emploi qui ont un projet de formation incertain et les aider à le concrétiser. Mais cette base, finalement, est assez difficilement quantifiable. Mis à part le fait de repérer dans les outils de Pôle emploi le nombre de demandeurs d'emploi qui ont émis à un moment donné dans les entretiens un souhait de formation, c'est assez difficile de quantifier le nombre de demandeurs d'emploi qui ont un projet de formation ou un souhait de formation, mais un projet de formation incertain. Et donc, ceci conduit à des orientations vers le dispositif assez fortement empirique, pragmatique, on pourrait dire. Alors, certaines orientations vont vraiment être conformes au principe, à la théorie d'action du dispositif, des demandeurs d'emploi qui ont un souhait de formation pas clair, qui se repèrent mal dans l'écosystème de la formation et donc, ils vont entrer dans le dispositif. Mais on a aussi des orientations qui vont être destinées à des chômeurs pour leur proposer une modalité d'attente, soit une modalité d'attente avant la formation, soit une modalité d'attente entre deux dispositifs. Le dispositif a aussi été ouvert à d'autres demandeurs d'emploi, non pas pour sécuriser un projet de formation plutôt bancal, mais plutôt pour travailler plus globalement leur projet professionnel, travailler leur orientation, un choix de métier. Ce qu'on a remarqué assez fortement dans nos entretiens avec Pôle emploi et les conseils de Pôle emploi, c'est que ces derniers ont réinjecté la notion de projet, projet professionnel, projet de formation, là où le dispositif avait été conçu dans une logique de parcours. Projet, parcours, il nous semble que c'est une différence peut-être sémantique, mais en tout cas qui renvoie à certains éléments sur lesquels on conclura tout à l'heure. Juste un élément sur ça, dans le cahier des charges de prépa compétences, le notion de parcours a été répété à 50 fois, à 50 reprises, tandis que le terme de projet était anecdotique. Pour autant, les acteurs se réfèrent dans la pratique à cette notion de projet, à formaliser un projet et ne parlent assez peu de parcours. Alors, qui sécurise quoi chez Pôle emploi ? Les conseillers vont repérer des besoins de sécurisation chez des demandeurs d'emploi, ils vont leur proposer une entrée à l'AFPA, les bénéficiaires vont être d'une certaine façon sécurisés ou pas, c'est ce qu'on va voir après avec les pratiques de l'AFPA. Donc, qui sécurise quoi ? Les conseillers sécurisent aussi les finances publiques et voire ils se sécurisent eux-mêmes dans le sens qu'ils vont éviter par ce process d'envoyer en formation des individus avec des projets bancals incertains, non validés. Et donc, l'idée est bien de permettre à ces demandeurs d'emploi de revenir avec un projet validé et donc de sécuriser finalement l'entrée aux formations du point de vue de l'institution. À l'AFPA, ce qui se passe, c'est que l'ingénierie de formation va mettre en mouvement les ateliers dont je parlais pour aider la personne à se repérer et à mieux concrétiser son projet de formation. Les ateliers renvoient à des démarches abstraites et des démarches concrètes. Des démarches abstraites de travail sur soi, de vérification de son projet à l'aide d'outils classiques d'orientation, de travail sur ses choix. Des tests de personnalité, un travail sur les compétences. On a aussi des éléments un peu plus scolaires et dans une visée d'anticiper les tests d'entrée à la formation. La sécurisation de l'entrée à la formation pour de nombreux acteurs a été conçue comme aider la personne à réussir le test et donc à satisfaire au passage de cet examen entre guillemets, donc de reprendre les cours de français, de reprendre les cours de mathématiques avec ce paradoxe qui est que cette focale scolaire se fait de façon imparfaite puisque prépa compétence n'a pas vocation à être une formation de remise à niveau. Et donc, il y a une focale placée sur le moment du test dans l'entrée en formation sans avoir forcément les moyens pour permettre la personne de remonter son niveau s'il était insuffisant. Ceci conduit donc à aussi des stratégies d'élimination et de triage en montrant à la personne qu'elle n'est pas forcément prête à rentrer dans telle ou telle formation. Les outils de vérification du projet vont aussi travailler sur la compétence à s'orienter des personnes. Ceci est intéressant en lien notamment avec le précédent papier sur le CEP. Les formateurs de l'AFPA aident les personnes à mieux connaître l'écosystème qui est complexe comme vous le savez bien et du point de vue d'un demandeur d'emploi et il n'est pas évident de savoir comment activer ces droits à la formation, comment se repérer dans le magma des formations disponibles. Ce travail produit une sorte d'étayage des projets individuels. Un étayage par rapport aux formations existantes sur le territoire par regard des besoins locaux sur le marché du travail et pour cela les demandeurs d'emploi utilisent des outils classiques des enquêtes de métiers mais aussi des outils un peu plus concrets renvoyant ce que Julien évoquait tout à l'heure des immersions en entreprise des immersions en plateau technique pour voir s'ils sont faits pour le métier ou s'ils sont faits pour la formation ou inversement si la formation est faite pour eux. Et donc une logique vraiment de confrontation à la réalité d'un métier et d'une formation. Pour autant ce travail de mobilisation des expériences est imparfait et ne va pas jusqu'au bout. Les projets utilisent quelques expériences professionnelles souvent une ou deux dans le parcours avec un moment de bilan de ces expériences souvent faibles juste pour vérifier que le métier a plu à la personne ou pas mais sans vraiment travailler les compétences qui ont été mobilisées et assez peu souvent avec un retour de l'employeur. Finalement l'employeur est à distance de cette formation. Il est présent d'une certaine façon par l'intermédiaire du demandeur d'emploi qui va en entreprise mais le cheminement n'est pas fait jusqu'au bout. Alors pour conclure cette présentation on aimerait revenir sur cette opposition entre parcours et projet finalement et sur ce que réclame l'idée de sécurisation dans son ensemble. Prépa-compétence vous l'avez compris vise à amplifier l'effort budgétaire en faveur de la formation professionnelle. Il est conçu dans une logique de parcours et il vise à aider les personnes à bénéficier justement de cette expansion quantitative de l'offre de formation. La réussite du programme tient à sa logique préparatoire c'est l'idée de Prépa-compétence donc de préparer les personnes et de les ajuster d'une certaine façon à ces formations. L'évaluation la nôtre qualitative mais aussi l'évaluation quantitative qui a été menée par la DARES souligne des effets assez décevants du programme avec trois quarts des personnes qui sont passées dans Prépa-compétence qui ne sont pas entrées en formation au final. Donc c'est quand même un résultat assez décevant. Et donc pour conclure sur des éléments qui nous paraissent intéressants nous aimerions souligner les réglages fins qui sont en jeu en termes de sécurisation. D'abord la question du ciblage le fait que finalement le public cible n'a jamais été vraiment défini de façon opératoire pour les acteurs. Comment cibler quantifier ce public de demandeurs d'emploi avec des projets de formation incertains ? La deuxième difficulté finalement tient à cette logique parcours versus projet. tout le programme est centré sur le projet et donc sur une dimension d'internalisation de l'entrée en formation avec une mise en confrontation et une vérification de la capacité des personnes à réussir le test ou à satisfaire aux exigences de la formation ou à être bien dans tel ou tel métier. Ça c'est le projet. Mais finalement le parcours n'est assez peu présent. Le parcours au sens d'un tuilage avec l'offre de formation, ce dispositif financé sur des fonds nationaux finalement est assez peu tuilé pour prendre ce terme avec l'offre de formation régionale et on voit des demandeurs d'emploi qui ont travaillé leur projet et qui établissent quelque chose de validé au final sans possibilité d'entrer en formation à terme pour des raisons de désajustement de déséquation entre leur projet et l'offre. Le dernier point concerne la place des employeurs. On l'a vu ils sont présents mais à minima en tant que participants d'immersion en entreprise mais les employeurs ne sont pas des bénéficiaires ou des participants à proprement parler du dispositif et ceci est exactement un enjeu de cette opérationnalisation de ce que serait une véritable politique de sécurisation des parcours professionnels. Voilà, merci. Désolée si j'ai un peu dépassé le temps. Merci Nicolas. Alors, effectivement on a un tout petit peu dépassé mais je pense que ça va être gérable. Donc je vais passer la parole à Aurélie qui va donc discuter les trois papiers. Oui, merci. Merci Laurence et merci à tous les trois pour vos présentations et vos documents. Des présentations très intéressantes et du coup effectivement des communications qui prolongent celle de la première session de ce matin tout en apportant d'autres éléments et en complétant je pense ce tour d'horizon un petit peu des dispositifs d'accompagnement et de leur mise en œuvre. Donc là on a trois communications qui traitent de dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'emploi en l'occurrence focalisés sur cette population des demandeurs d'emploi par des acteurs publics assez anciens qu'on pense à l'AFPA à Pôle emploi ou aux acteurs désignés du CEP notamment ceux qui accompagnent en l'occurrence les demandeurs d'emploi. Mais des acteurs anciens certes mais avec des modalités d'intervention effectivement qui se veulent renouveler qui se veulent original qui se veulent innover que ça vienne du haut avec ces nouveaux dispositifs comme Prépa Compétences ou le CEP ou que ça vienne du bas entre guillemets avec ces conseillers qui tentent de prendre en compte effectivement l'environnement professionnel que ce soit en mission locale ou dans les autres acteurs du SPE j'imagine que vous les croisez aussi dans vos enquêtes et dans votre travail. Donc par-delà ces innovations ce qui apparaît d'abord c'est quand même une terrible impression de récurrence de redondance des problématiques et une certaine inertie quand même dans les manières de les aborder au niveau des dispositifs et des professionnels. C'est le cas de la difficulté à intégrer cette question à l'environnement professionnel j'y reviendrai mais c'est aussi le cas de la question de la recherche d'une rationalisation du recours aux différents dispositifs d'évolution professionnelle et d'accompagnement des transitions. Pour avoir je tire un peu la couverture à moi mais pour avoir travaillé sur le bilan de compétences il est dur de ne pas y voir beaucoup de liens dans les travaux préparatoires notamment au bilan de compétences je pense au rapport Sulrault et Jouvain de 1980 à 1981 pour dire de quand ça date qui appelaient déjà de leur vœu la mise en place d'un dispositif d'orientation professionnelle à des fins d'optimisation de l'usage et du recours du système de formation et de diffusion d'informations ciblées. Donc on voit que ces questions ne sont visiblement pas résolues. pas besoin de m'étendre non plus sur le lien d'ailleurs qui a été fait aussi dans la discussion je crois entre le cahier des charges du bilan de compétences et du CEP là aussi ça questionne la succession et la juxtaposition de dispositifs dits innovants voilà et on ne peut que constater en tout cas le besoin récurrent depuis 40 ans de créer des dispositifs d'orientation parmi voilà qui servent en fait à orienter les gens non pas tant finalement dans leur parcours mais finalement dans les différents dispositifs d'accompagnement et de formation et ça interroge cette démultiplication de l'offre de services qui en plus ne supprime pas souvent les dispositifs antérieurs par exemple ça a été toute une question autour du CEP est-ce que ça va faire disparaître le bilan ou pas ça n'a pas été le cas donc là on voit qu'on a l'intégration de logiques d'action parfois renouvelées effectivement mais qui se heurtent à celles qui préexistaient à celles qui sont aussi portées par les professionnels et tout ça donne effectivement une impression d'hétérogénéité de flou et finalement on pourrait se demander est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt chercher à simplifier à harmoniser cette offre qui est de plus en plus pléthorique en s'appuyant sur l'existant ou en moins en cherchant à capitaliser sur les expériences antérieures plutôt que de créer encore de nouveaux dispositifs chargés de jouer les boussoles en gros dans ce monde d'acteurs et de prestations ce qui pose aussi la question de la lisibilité de la compréhension des dispositifs pour les professionnels comme pour les destinataires c'est quand même impressionnant de voir ça n'a pas été redit mais Françoise Larocaré le monde dans sa communication 9 usagers sur 10 du CEP ignore ce que c'est donc là on est quand même face à une belle ineptie si je puis dire quand même et puis les résultats dont nous parlait Nicolas Farvac à l'instant sur les effets assez contrastés voire les échecs en tout cas de ces dispositifs prépa compétences voilà et ça pose aussi finalement cette question de la dimension un peu occupationnelle de tel dispositif qui sert finalement à montrer on fait quelque chose on fait quelque chose pour les demandeurs d'emploi on les active on les met dans des dispositifs mais c'est pas toujours facile de voir le sens que ça a voilà donc outre cette question de la pertinence donc d'une quête permanence d'innovation les communications montrent aussi que l'accompagnement s'inscrit souvent dans des contextes de mise en oeuvre qui ne favorisent pas cette nouveauté on l'a déjà vu un petit peu ce matin des questions de moyens de formalisation de pérennisation des cultures professionnelles et institutionnelles ce qui illustre notamment la résurgence de la terminologie du projet par rapport à celle du parcours dans prépa compétences donc toutes ces communications donnent à voir un décalage entre ces dispositifs d'accompagnement et les modalités et moyens de leur mise en oeuvre d'un côté et puis aussi entre les formes d'accompagnement telles qu'elles sont conçues et les attentes et besoins qui se manifestent en situation ces décalages se traduisent de différentes manières on a des décalages entre les temporalités de l'accompagnement et celles vécues par les individus entre les besoins de formation et de vérification du projet estimé par les accompagnateurs et les besoins exprimés par les individus et puis aussi entre une logique de placement ancrée dans le work first et un marché du travail marqué quand même par la pénurie d'emplois et des conditions de travail délétères notamment dans un certain nombre de métiers dits en tension et vers lesquels il s'agit de pousser les individus donc voilà des situations effectivement tout se passe un petit peu comme si les dispositifs étaient conçus de manière relativement déconnectée des situations concrètes comme s'ils étaient pensés toutes choses légales par ailleurs et sans prendre toujours en compte l'hétérogénéité des publics ou du moins en faisant comme si l'individualisation était une condition suffisante pour que les professionnels répondent de manière adaptée aux situations individuelles et puis dernier point que je voulais apporter sur la discussion que transcrivent ces trois communications c'est effectivement finalement on voit que ce manque de moyens pour reconfigurer les pratiques et soutenir de nouvelles logiques d'action favorise assez classiquement finalement un recentrage sur l'interaction et une focalisation sur l'individu qu'il faut donc aider à transitionner et là on voit aussi les limites que ça a c'est que finalement il y a tout un pont de la relation finalement de l'interaction en tout cas dans cette logique d'intermédiation qui est oubliée c'est la logique c'est l'employeur c'est l'entreprise c'est les conditions de travail et c'est ce que la personne est censée faire concrètement et aussi cet environnement avec lequel il interagit très directement au quotidien dans la gestion de son parcours donc effectivement c'est ce que montre très bien la communication de Julien Labracherie sur cette question de l'intégration de la question de l'environnement professionnel et sur le fait d'intégrer ces questions aussi que ce soit dans le CEP ou Nicolas Farvac qu'on l'a évoqué aussi dans Prépa Compétences on voit qu'effectivement c'est un acteur qui manque finalement et puis se pose la question de la légitimité finalement à intervenir auprès des employeurs plutôt que sur les individus eux-mêmes on voit que finalement on a l'impression en tout cas que c'est peut-être par facilité qu'on va intervenir sur les individus plutôt que sur les employeurs avec l'idée aussi que les individus à partir du moment où ils touchent une aide sociale devraient aussi se soumettre à un certain nombre de règles d'attente quand ce n'est pas le cas des employeurs pourtant on a quand même une quantité d'employeurs qui touchent aussi finalement des aides sociales même si elles prennent d'autres formes et on pourrait attendre aussi qu'eux se plient par exemple ne serait-ce qu'à informer les demandeurs d'emploi quand l'offre d'emploi est pourvue etc j'en viens peut-être à mes questions j'ai un peu traîné mais voilà donc trois pôles de questions tout d'abord qu'est-ce qui ne marche pas finalement dans les dispositifs est-ce que c'est seulement des questions de moyens c'est bien sûr des questions de moyens je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus mais pas seulement et du coup vous avez tracé déjà des perspectives mais notamment parce que vous êtes deux professionnels de l'accompagnement et la troisième communication s'inscrit dans le cadre d'une évaluation du coup je me demande comment sont reçus vos travaux comment sont-ils transmis discutés voilà lus que ce soit par les professionnels ou en plus haut lieu par ailleurs pour reprendre un petit peu la question la problématique donc de la troisième communication effectivement que signifie sécuriser les parcours qu'ils soient professionnels ou de formation en préparant cette discussion j'écoutais les infos et j'ai entendu parler de sécurisation des quartiers donc ça me fait aussi penser finalement à ce choix de terme quand même de sécurisation qui implique aussi finalement une dimension de contrôle qui est voilà et ma question c'est est-ce que vous retrouvez cette dimension de contrôle sous-jacente aussi à cette sécurisation des parcours contrôle des comportements de recherche d'emploi mais aussi contrôle d'une norme du bon parcours promotion de cette norme du bon parcours des bons comportements etc est-ce que c'est des choses que vous retrouvez et puis toujours sur cette question de terminologie de la sécurisation si on reprend tout simplement le dictionnaire il y a deux définitions principalement de sécuriser c'est à la fois permettre la sécurité en favorisant l'absence de risques de menaces et de dangers mais aussi conférer un sentiment de sécurité être rassuré se sentir à l'abri du danger avoir confiance en soi donc on a à la fois cette dimension du sentiment et à la fois cette dimension de la situation du fait d'être en sécurité et j'ai l'impression en tout cas à vous lire et de ce que je connais aussi des travaux en la matière c'est qu'on a souvent tendance dans l'interaction plutôt à se centrer sur le sentiment de sécurité justement booster la confiance en soi la motivation etc etc est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous repérez aussi des moyens de sécuriser mais au sens de l'absence de risque de danger etc en tout cas on a l'impression d'entendre ça quand on entend le discours sur la sécurisation et on en doute en vous disant voilà cette sécurisation aussi je trouve cette dimension de la sécurisation des finances publiques est aussi très intéressante et du coup elle amène aussi à un questionnement sur est-ce que finalement la sécurisation ne rime pas d'abord et avant tout avec sur-sélection est-ce que finalement en sécurisant finalement on ne sur-sélectionne pas pour accéder à la formation sur-sélectionner des personnes qui vont être capables de tenir en emploi sur-sélectionner des personnes capables d'évoluer en montrant motivation autonomie capacité à s'orienter etc et finalement voilà est-ce que du coup la sécurisation ce n'est pas aussi une forme de renoncement discret à réduire les inégalités en matière d'accompagnement en s'assurant que ceux qui bénéficient d'une aide publique soient les plus à même d'en profiter et donc qui ont déjà plus ou moins les ressources tout en ignorant finalement aussi l'utilité et l'utilisation potentielle de ces ressources j'en finis avec une dernière remarque je suis désolée j'ai traîné sur le terme de transition en lui-même qui me semble être aussi le véhicule d'une logique assez court-termiste et inégalitaire puisque là aussi la notion de transition implique une mobilité d'un point A d'un point B et du coup de manière avec le parcours sans couture dont on parle aussi assez souvent et du coup ça interroge sur finalement l'imposition de cette logique dynamique et finalement quid des personnes qui ne sont pas en capacité ou n'ont pas le choix d'évoluer de changer de transitionner etc et quid de l'accompagnement de ces personnes là également voilà c'est des questions livrées en vrac vous piochez bien sûr à l'envie dedans et merci en tout cas pour vos interventions merci beaucoup Aurélie pour cette intervention très intéressante et puis pour l'ensemble des questions qui sont posées donc on va commencer par donner la parole aux intervenants pour un temps de réponse je ne sais pas qui veut qui veut commencer je vais commencer Anne-Lise donc j'ai travaillé avec Élise et Nicolas sur le projet je pense que vous soulevez des points extrêmement importants Aurélie sur la question de la notion de contrôle et de sécurisation bien évidemment c'est un contrôle qui est permanent c'est un contrôle d'abord des comportements des demandeurs d'emploi des usagers de ces dispositifs dans une optique qui est très particulière c'est-à-dire que c'est un contrôle qui ne se veut pas coercitif c'est un contrôle qui se veut qui prend des formes douces voilà et et c'est ça qui est très difficile me semble-t-il avec ces professionnels parce que en tous les cas ceux ne lavent pas qu'on a pu rencontrer ils surinvestissent cette mission qui est la leur c'est-à-dire qu'ils surinvestissent le travail qu'ils veulent obtenir des demandeurs d'emploi ils surinvestissent l'accompagnement qu'ils veulent en faire avec beaucoup de compassionnels et beaucoup de choses comme ça mais qui effectivement jouent sur la sécurisation alors pour le coup des fonds publics parce que c'est un discours qu'on entend tout le temps c'est les fonds publics qu'il faut optimiser voilà donc ça c'est un point qui me paraît très important mais le point qui me paraît aussi assez assez important dans l'ensemble des communications et dans ce qu'on a pu voir nous dans cette étude c'est la dévalorisation constante de l'expérience c'est-à-dire qu'au fond l'expérience n'est pas appréhendée comme quelque chose qui permet un parcours justement qui est la ressource d'un parcours mais l'expérience fait partie d'un passé auquel il faut tourner le dos et ça c'est très compliqué à réintégrer à la fois parce qu'il y a des dimensions scolaires qui priment de tests enfin Nicolas a très bien expliqué la mobilisation des conseillers pour réussir les tests et tous les outils visent ça il faut réussir les tests même si d'ailleurs parfois le fait de passer par prépa compétence fait qu'il n'y a pas de test mais c'est pas grave il faut quand même réussir les tests donc la notion d'expérience n'est absolument pas prise en compte ou avec beaucoup de difficultés qui renvoie d'ailleurs à la question de l'expérience des conseillers parce que eux-mêmes quand on les interroge sur leur parcours biographique ils disent pas grand chose de leurs expériences intérieures ils disent pas grand chose de la manière dont eux-mêmes ont pensé leur propre parcours et c'est cette espèce de difficulté-là que l'on a avec eux et puis l'autre pan que souligne Julien c'est l'environnement c'est-à-dire qu'à la fois c'est faux de dire que l'environnement n'est pas une préoccupation parce que c'est vrai que c'en est une mais en même temps c'est la légitimité de ces acteurs à agir dans le champ du travail et ça je pense que c'est un point qui est alors il y a des expériences qui sont tout à fait remarquables mais elles sont très limitées et elles posent le problème de leur mise en visibilité du coup on sur-sélectionne comme on sur-sélectionne dans le monde scolaire voilà je veux bien peut-être ajouter un petit complément par rapport aux travaux qu'on a réalisés sur une autre question la première que vous avez soulevée Aurélie sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement dans les dispositifs en tout cas pour celui qu'on a pu analyser et comment les travaux sont reçus une dimension aussi qui me semble à prendre en compte c'est que c'est en tout cas pour prépa compétence c'est un dispositif pensé au niveau national par les DG AFPA et Pôle emploi avec des compétences en ingénierie de dispositifs etc. mais qui sont pas toujours très ancrées dans les pratiques professionnelles en fait de terrain donc on peut faire l'hypothèse que ça joue dès la conception même des dispositifs et puis derrière comment des travaux comme les nôtres sont reçus c'est un peu la même chose c'est qu'ils sont reçus par au niveau national en fait c'est à dire que dans le comité de pilotage qui était constitué pour suivre nos travaux on a les têtes pensantes les pilotes au niveau national qui sont là qui sont très à l'écoute qui reçoivent qui intègrent je pense tout un tas de choses qu'on peut leur faire remonter mais les acteurs de terrain les professionnels ils sont pas là en fait pour entendre les choses alors certainement qu'après il y a un circuit que nous on n'a pas vu des choses peut-être sont redescendues jusqu'à quel niveau je ne sais pas en tout cas au niveau AFPA je pense qu'il y a des choses ensuite qui ont été discutées mais on sent aussi qu'au niveau national il y a cette difficulté à faire évoluer les pratiques où ce qu'on nous renvoie c'est oui c'est très intéressant tout ce que vous nous dites mais on est aussi dans le cadre d'un dispositif national c'est très cadré on est des grosses machines etc ce qui est vrai mais on voit bien qu'il y a une difficulté aussi à faire bouger les choses à tous les niveaux en fait juste par rapport à ce que disait Élise quand même ce qui était très frappant dans Prépa Compétences c'est la découverte localement sur un territoire de ce que faisaient les uns et les autres c'est-à-dire qu'entre l'AFPA et Pôle Emploi ils travaillaient ensemble et alors ils se découvraient et c'était pour eux déjà un point voilà ce qui pose la question de qu'est-ce qui se passe au niveau des territoires Élise a raison de signaler que c'est un projet national mais territorialement ça pose des vraies questions désolé Julien je vous en prie je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit toutes les deux Amnise et Élise sur la façon dont c'est reçu effectivement on entend c'est très intéressant mais et tout le temps ça c'est quelque chose qui vient tout le temps mais on ne va pas changer le monde m'a dit un employeur il y a 15 jours enfin il y a 3 semaines parce qu'il y a quelque chose c'était Noël mais c'est quelque chose qu'on entend tout le temps et ça rejoint un peu ce que vous ce que vous pointiez du doigt quand vous parlez de sécurisation qui mène au contrôle et peut-être au fait d'abandonner le fait de pouvoir accompagner les plus fragiles et quand Élise parlait tout à l'heure de la question du manque de légitimité à intervenir la question du manque de légitimité il intervient mais ce qui me choque moi ce qui m'interpelle c'est que j'ai commencé mes entretiens avec une conseillère en mission locale qui me dit qu'elle n'est pas légitime à intervenir à me dire ce serait plus le rôle de Pôle emploi puis du coup j'ai interrogé une conseillère de Pôle emploi qui me dit vraiment c'est l'inspection du travail et en fait chacun se renvoie la balle et je pense que c'est pas tant un manque de légitimité dans le fond qu'un sentiment d'impuissance face au monde et qui d'ailleurs est la racine du CEP c'est ce que disait Françoise à la base on crée le CEP pour que les gens puissent réfléchir de façon longue sur leur projet en actant que ce monde il bouge tout le temps et que de toute façon il est impossible de projeter quoi que ce soit donc déjà en soi c'est un petit peu compliqué de l'envisager autrement mais je pense que s'ils font ce qu'ils ont toujours fait ces acteurs et ces opérateurs je m'inclus dedans c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire face à ce monde là et que c'est comme ça qu'on construit l'idée du monde qui bouge et que l'individu d'un point de vue démocratique n'a pas sa place dans la marche du monde et ça renvoie peut-être aussi à la construction du droit du travail d'ailleurs avec la subordination peut-être les travaux de succion on retrouve ça j'ai plombé l'ambiance alors est-ce que le son marche ok donc juste pour réagir et rebondir aux propos qui ont été tenus donc effectivement là je reviens un peu sur le COP mais on est sur un monde qui est concurrentiel parce qu'il y a évidemment les demandeurs d'emploi qui sont accueillis par Pôle emploi Cap emploi l'émission locale l'APEC etc mais il y a aussi tous les prestataires privés donc quand on est sur un secteur aussi concurrentiel on va forcément créer un fonctionnement en silo et pas une collaboration donc ça c'est déjà un premier point et qui peut apporter effectivement une offre illisible pour tout le monde et j'ai évidemment été observer des situations d'entretien auprès de huit opérateurs et auprès de trois régions différentes et en fait le CEP n'est jamais présenté réellement parce que c'est long parce que c'est compliqué que les temps de rendez-vous sont limités donc c'est difficile donc là on peut évidemment se questionner sur le développement du pouvoir d'agir qui est soutenu par le CEP quand les personnes ne peuvent pas se l'approprier réellement et par ailleurs le CEP est aussi une activité alors là c'est un peu provocateur ce que je dis dans d'autres par exemple à la mission locale le CEP est inclus dans la garantie jeune mais il se confond aussi dans d'autres dispositifs plus globaux dans d'autres institutions donc ça aussi ça ne facilite pas la visibilité du service surtout quand il n'est pas présenté après il y a les logiques d'action évidemment parce que les différentes institutions ont des logiques d'action historiques culturellement très différentes et donc évidemment ça appuie on va dire la force d'inertie et la reproduction en fait des mêmes pratiques surtout quand les textes du CEP n'ont pas été forcément accompagnés et donc on voit bien que le top-down ne marche pas ça ne suffit pas de dire que le CEP est innovant pour que ça le soit et d'autant plus quand on parle d'itérativité et que l'itérativité en règle générale elle est très peu réalisée fondamentalement parce qu'il y a une gestion des flux qui est telle que l'itérativité n'est pas possible et ce qui d'ailleurs a permis au bilan de compétences de continuer d'exister parce que le CEP ne permet pas de répondre à ce genre de choses et donc pour revenir au texte on voit bien là aussi qu'il peut y avoir une cacophonie dans les textes parce qu'il y a le cahier des charges 2014 qui est très différent du cahier des charges CEP 2019 où notamment dans le cahier des charges 2014 on va parler d'accompagnement on va parler du référent de parcours de l'alliance de travail qui a complètement disparu dans le cahier des charges 2019 donc quand cette notion de référent de parcours n'existe plus on peut s'imaginer l'impact que ça peut avoir sur cette fameuse alliance de travail et cette notion de parcours justement et puis de cette capacité justement pour les acteurs que ce soit pour les personnes qui ne sont pas que des individus et pour les conseillers et les professionnels eux-mêmes de comprendre ce qui se joue finalement dans ces deux textes entre autres et du coup il va aussi interroger les méthodologies parce qu'entre la notion de performance économique qui est franchement mise en avant pour répondre aux besoins des territoires et des entreprises d'accord et en même temps une loi de 2018 qui dit pour la liberté de choisir son avenir professionnel de mon point de vue il y a un petit hiatus là est-ce que du coup on est libre de choisir et si oui ça veut dire quoi avec quels moyens et ou est-ce qu'on est là pour faire finalement un petit peu plus de placements et de modèles adéquationnistes qu'on connaît bien et qui a bien démontré son inefficacité depuis des décennies qu'on en parle et puis c'est corrélé de toute façon avec l'autonomie et la responsabilité individuelle qui repose évidemment sur les personnes puisqu'on va leur demander effectivement de gérer leur parcours professionnel et donc les politiques françaises et européennes en matière de capacité à développer ces compétences en orientation visent une orientation plus apprenante avec les temporalités dont j'ai parlé tout à l'heure c'est plutôt questionnant et je continuerai avec le manque de lisibilité de l'écosystème puisque tout le monde travaille en silo on ne sait pas bien qui fait quoi etc du coup il y a un manque de capitalisation de l'ensemble finalement ces champs se parlent peu voire peu même si c'est en train de bouger et puis alors pour moi il y a un très très grand absent alors là vraiment on parle des personnes on fait des lois pour les personnes et des services pour les personnes mais les personnes on les voit on ne les entend jamais et donc pour moi il y a quand même une logique de maîtrise d'usage qui manque considérablement pour pouvoir leur laisser un espace pour qu'ils puissent s'exprimer s'approprier le service et voire même participer à la qualité du service et qu'ils soient en tout cas qu'on puisse travailler sur un service qui soit coproduit voilà on ne vous entend pas Laurence le micro est coupé merci en tout cas pour toutes vos réponses oui donc au niveau des intervenants on a déjà fait un premier tour de réponse on va donc maintenant regarder un peu ce qui se passe au niveau de la salle des questions alors il y a certaines réponses qui ont été apportées mais peut-être que Olivier Glocker veut intervenir Oui bonjour donc je suis conseiller en bilan de compétences à l'APECITA donc l'équivalent de l'APEC pour les secteurs agricoles, agroalimentaires et environnement je faisais référence dernièrement à ce que venait de dire Anne-Lise effectivement on s'en aperçoit dans les entretiens de bilan de compétences que l'on mène mes collègues et moi-même régulièrement les candidats et les candidats nous font remonter que leur expérience professionnelle dans les différentes les différents intervenants les différents acteurs du retour à l'emploi auxquels ils ont affaire c'est quelque chose qui est nié qui est en fait ils sont souvent renvoyés à des parcours de type scolaire ou scolarisant y compris et même surtout lorsqu'ils ont eu eux-mêmes un premier vécu assez difficile avec l'école et ils se voient en quelque sorte dans l'injonction de rentrer dans un mouche qui a priori n'est pas le leur pas seulement en termes de profil j'ai envie de dire de profilage mais aussi de comportement merci alors j'ai vu qu'il y avait une autre question donc je vais lire la question dans le même registre comment voyez-vous l'articulation entre les différents intervenants au service de l'évolution professionnelle je vais vous laisser répondre bon alors sur la question évidemment on sent bien qu'il y a un besoin de travail en synergie et là encore il y a eu le SPO le SPRO etc des différents acteurs pour que l'écosystème travaille ensemble et soit lisible justement pour les personnes pour qui les services sont adressés très clairement donc là il y a vraiment un travail à faire il y a quand même quelques initiatives qui sont qui sont maintenant produites par les institutions eux-mêmes et des événements qui sont prévus etc mais ça reste un axe de progrès considérable pour qu'il y ait un travail en synergie réalisé et de capitalisation et de clarification des offres et ce d'une manière nationale mais aussi au niveau local au niveau des territoires est-ce que Julien veut intervenir sur cette question c'est difficile à dire c'est un peu c'est un peu l'art lésienne qu'on travaille tous ensemble et je pense pas que ce soit pas le cas ça l'est même s'il y a des logiques de concurrence même s'il y a des logiques de préservation de de financement et et ce genre de choses après est-ce que est-ce que la question c'est fusionner ces acteurs pour qu'il soit qu'il parle d'une même voie est-ce que est-ce que quand il y en a plus qu'un est-ce que finalement la responsabilité porte que sur lui et est-ce que ça l'aidera mieux à prendre des risques c'est pas sûr mais l'inverse non plus donc il y a une question de changement de paradigme c'est sûr après comment est-ce qu'il se met en oeuvre on voit de toute façon qu'il y a quelque chose qui bloque dans les représentations qu'on a notamment notamment du monde du travail et c'est quand même assez dingue que finalement quand on parle de l'entreprise qui est peu présente dans les accompagnements on se dit comment c'est possible que des acteurs de l'emploi ne s'intéressent pas au travail quand même assez incroyable mais il y a une logique qui est vraiment à travailler chez tout le monde et encore une fois je pense qu'il y a une certaine conception de la démocratie et de la place de chacun dans la construction du travail qui est à retravailler et ça d'abord avant de penser les modalités de qui fait quoi c'est tout le monde qui est inclus dans la société et ça c'est quelque chose à travailler je ne sais pas où je ne sais pas par quel goût je pense tout le monde en même temps oui Brigitte Nivet oui oui je vois que vous avez levé la main et posé une question sur le chat je vous donne la parole oui bonjour et merci beaucoup pour la qualité de vos échanges moi j'ai une question je vois venir des très grandes entreprises qui dans leur diversification intègrent donc le conseil en évolution professionnelle l'orientation comme une nouvelle piste une nouvelle activité stratégique et s'appuie sur leur expérience d'accompagnement interne de leurs salariés et occultent totalement les travaux des sciences humaines et sociales sont dans une logique très marché très adéquationniste et en plus ont une puissance une puissance d'intervention auprès des acteurs publics auprès des salariés des plus petites entreprises et donc moi ça me pose problème parce que j'ai échangé déjà avec ces personnes il y a une vision vraiment très pauvre et une vision qui ne s'appuie pas comme vous venez de le dire sur le travail le travail étant en impensé dans les entreprises donc voilà on est face à ces évolutions donc voilà quelle réaction ? C'est une question difficile je pense qu'il y a peut-être je pense que toutes les entreprises n'excluent pas toute considération sur le travail je pense que c'est formulé peut-être de manière un peu excessive d'une certaine façon moi je dirais que si les entreprises en viennent à intégrer des fonctions d'accompagnement de leurs salariés ou de leur nouvel recrut je pense que c'est plutôt une bonne chose je me faisais la réflexion tout à l'heure en écoutant Alexé sur Territoire zéro chômeur qui parlait de la fonction d'accompagnement dans les entreprises à but d'emploi de ZZC et finalement on pouvait lui demander mais les entreprises n'ont pas de fonction d'accompagnement elles recrutent et puis elles font travailler leurs salariés d'une certaine façon il y a peut-être une étape d'intégration dans l'emploi mais c'est souvent assez limité donc que les entreprises que ce soit TZC ou ici les grandes entreprises intègrent une réflexion sur l'accompagnement l'intégration sur leurs postes de travail dédient des postes spécialisés sur ces éléments là je pense que c'est plutôt une bonne chose alors après que ce soit fait de façon adéquationniste ou pas c'est une autre question je me suis mal exprimée excusez-moi Nicolas mais c'est pas l'accompagnement effectivement là c'est plutôt et je partage totalement avec vous c'est qu'aujourd'hui on a distingué on a identifié qu'il y avait un marché autour du conseil en orientation professionnelle et fort d'une expérience parce que c'est une entreprise alors je m'appuie sur un exemple une très grande entreprise qui a toujours accompagné ses salariés justement et qui dit ben voilà maintenant on va sur ce marché on va être puissant on va développer cette activité pour nos salariés mais aussi pour les salariés des autres entreprises et les demandeurs d'emploi parce qu'on considère que c'est un marché et moi en questionnant sur leur fondement académique ou vraiment sur quelle expérience c'est absolument pas en s'appuyant sur ces travaux des sciences humaines et sociales des sciences d'éducation en général c'est très très pauvre leur vision c'est une vision d'un marché Anne-Lise ton micro est coupé je disais que je voyais à quoi Madame Divette est allusion dans cette affaire là c'est la même chose que les CFA d'entreprise c'est la même chose que les choses qui s'ouvrent comme ça c'est à dire qu'en plus les universités c'est vrai bon après il y a deux hypothèses soit il s'appuie sur quand même des fondements théoriques et méthodologiques et conceptuels et on peut faire l'hypothèse qu'il pourrait aussi produire soit c'est dans une visée complètement adéquationniste et on peut faire l'hypothèse que ça ne va pas tenir très longtemps cette affaire là c'est une affaire de marché qui va durer que le temps d'un marché vous voyez ce que je veux dire mais ça ouvre l'accompagnement comme la formation sont perçus aujourd'hui alors ce n'est pas moi qui valorisera cette question là mais sont perçus aujourd'hui comme des marchés lucratifs voilà il peut y avoir une captation des fonds publics par ces entreprises privées il peut y avoir vraiment des choses très troubles comme il y a une captation pour construire des CFA d'apprentis dans les entreprises comme il y a voilà mais bon voilà mais c'est une tendance qui est en train d'émerger c'est la loi qui autorise ça je suis désolée merci Anne-Lise il y a une question de Vincent Donne de France Stratégie est-ce que vous voulez prendre la parole ? ma question elle est tout à fait dans le même sens mais c'était plutôt que les grandes entreprises je faisais référence plutôt aux OEF en tout cas mais effectivement sur ce dans le marché lucratif mais peut-être juste sur le fait que vous soulignez un peu on va dire l'absence de l'entreprise ou l'éloignement de l'entreprise du processus plutôt sur l'aspect responsabilisation là évidemment mais ce que je soulignais ce positionnement de certains OEF qui réclament l'ouverture de concurrence sur l'accompagnement et notamment des demandeurs d'emploi et les plus éloignés de l'emploi même au prétexte que justement eux bénéficieraient de relations plus fortes avec les entreprises et le monde du secteur privé en général quelque chose qui j'y pense parce que récemment je vois que les acteurs de la compétence l'ancienne FFP voilà mettaient vraiment en avant cette chose là en disant voilà c'est ce qui nous différencie finalement des missions locales de pôle emploi de gens qui comme vous l'évoquiez ont eux-mêmes dans leur vie un parcours ils ont très peu rencontré l'entreprise parce que peut-être qu'ils sont sortés directement assez jeunes vers du travail social vers les services publics et eux le mettent en avant et du coup on se retrouve un peu avec un paradoxe que ce que vous soulignez je pense que c'est tout à fait vrai et de l'autre côté on pourrait dire que l'alternative paraît encore plus inquiétante du coup je ne sais pas trop comment résoudre un peu cette équation complexe cela étant pour provoquer on peut aussi être sur une offre privée c'est-à-dire sur un marché concurrentiel et être professionnel ce n'est pas interdit par ailleurs on peut être accompagnateur et travailler le travail ça concerne tout le monde on n'est pas obligé d'être dans le privé pour savoir ce que c'est que le travail et oui justement il y avait aussi une question et série de remarques d'Adeline Ferreira sur est-ce que vous voulez intervenir ? non non pas spécialement bonjour c'était pour un peu répondre sur ce que disait Julien Labracherie je trouvais ça vraiment très intéressant moi je travaille dans le milieu enfin j'ai un peu une double compétence je suis psychologue du travail et je travaille dans le milieu de l'orientation professionnelle enfin voilà tout cet écosystème la CEP etc et du coup c'est vrai que je me suis toujours dit mais qu'est-ce qui fait que d'un côté on est censé travailler sur le travail et d'un autre on ne parle pas du travail mais on parle de l'orientation et d'évolution professionnelle et je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui ne se rencontraient pas souvent conceptuellement d'ailleurs ou dans les institutions mais beaucoup plus finalement dans la réalité de nos pratiques professionnelles quand on est confronté à l'accompagnement des personnes et du coup je me disais c'est aussi le fait de deux ministères qui à la base sont très distincts en fait d'ailleurs je disais oui la NACTE commence à vraiment embarquer cette question de l'emploi des parcours professionnels etc dans leur intervention dans leur analyse ce qui me faisait je ne sais pas peut-être je me trompe mais je n'ai pas l'impression que c'était très très présent dans leur discours et dans leur intervention Oui peut-être en complément aussi de ce qui était dit et pour faire écho aussi à la remarque de Damien Brochier qui nous écrit c'est à mon sens plutôt intéressant que les entreprises se saisissent de ces questions d'accompagnement d'apprentissage en créant leur CFA pourquoi ces enjeux ne pourraient pas constituer un facteur d'enrichissement des politiques RH je voulais peut-être aussi compléter et interroger peut-être aussi Julien là-dessus c'est le PME depuis tout à l'heure on parle beaucoup des grandes entreprises on sait que l'emploi en France se fait beaucoup dans les TPE, PME est-ce que les conseillers aussi entreprises parviennent à sensibiliser par exemple les petites entreprises au type d'accompagnement qui est proposé par Pôle emploi à d'autres enjeux en tout cas je me demande bousculer ces représentations notamment et la scission entre travailler sur les demandeurs d'emploi travailler voilà si les TPE, PME ne sont pas un bon moyen finalement pour travailler ces représentations si de toute façon on n'a pas le choix puisque c'est l'essentiel de l'action après est-ce qu'ils arrivent à être sensibilisés oui de fait à partir du moment où on intervient et que quelque chose se passe ou à partir du moment où ils n'ont plus le choix aussi on peut montrer que l'action est possible et que ça a ses effets maintenant comme pour les demandeurs d'emploi accompagnés d'ailleurs qui ont toujours l'impression qu'ils n'ont pas été accompagnés ou qu'ils n'ont pas vu d'intérêt c'est pareil pour les entreprises en amont comme en aval en général on a tendance à dévaloriser l'action et ce que je trouve assez intéressant par exemple aussi pour la disjonction privée-pubique et cette espèce de je ne vais pas dire idéologie si je viens de le dire mais vous avez compris qui coupe le monde en deux alors ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps j'ai entendu des agents de la région dire que nous l'entreprise on ne sait pas ce que c'est nous on ne sait pas ce que c'est que le travail qu'est-ce que vous faites de vos journées du coup parce que ça m'intéresse quand même mais là en termes de concurrence c'est le travail le travail temporaire qui prend qui vient chercher notre travail est-ce que alors on travaille avec ma direction en ce moment sur essayer de leur montrer quand nous on leur positionne à la main jeune les entreprises disent non et puis quand on regarde un petit peu plus tard les personnes qu'ils ont recrutées on trouve que c'est les mêmes qui leur ont été proposées par les boîtes de travail temporaires ils n'ont pas fait plus de travail que nous ils ont fait le même taf ils ont créé le contrat puis ils ont touché de l'argent au passage mais n'empêche qu'il y a une sorte de une sorte d'aura quelque chose qui fait que ce n'est pas du public donc le service doit être meilleur et en plus on le paye donc a priori alors y a-t-il encore des interventions alors attendez je regarde au niveau du chat donc là il y a Olivier Glocker qui nous signale une étude Carole Tischerer a signalé aussi qu'il y avait une note de la DGFP qui je remonte enfin bon ça de toute façon tout le monde voilà en direction de l'AFPA et de Pôle emploi pour modifier très légèrement le dispositif suite à votre évaluation donc là on voit que l'évaluation est porte peut-être juste pour préciser en deux mots ça n'apportait pas enfin je n'ai pas retrouvé l'introduction de la DGFP bon ce qui est intéressant c'est que quand même suite à cette évaluation que vous avez conduite sur cette compétence il s'est passé à quelque chose du côté du hospital pour recalibler un peu le dispositif mais pas sur la dimension essentielle que vous avez souligné savoir le fait qu'on travaillait finalement assez peu sur le parcours la trajectoire les expériences les situations de travail donc c'est ça ça n'a pas fait objet de la moindre commentaire non c'est simplement la possibilité qui est donnée à l'AFPA quand il considère que la personne a été positionnée à tort sur prépa compétence de pouvoir le réorienter sans passer par ton emploi vers une prestation qui s'appelle prépa projet ou quelque chose comme ça Nicolas tu vas voir de quoi je parle voilà de le réorienter directement vers une bonne prestation plutôt que actif projet ah bon actif projet merci beaucoup Anise de pouvoir directement le repositionner sur actif projet sans passer par l'entremise de Pôle emploi pour gagner pour gagner du temps et alléger un peu la chaîne d'intermédiation voilà mais ça ne portait pas du tout sur la dimension essentielle sur laquelle portait votre équipe une des dimensions merci Carole pour cette précision écoutez s'il n'y a pas d'autres questions attendez je ne peux pas dire si il y a des messages écoutez je pense qu'on va on va en rester là donc on finit on finit à l'heure donc c'est formidable pour la suite donc on se met en pause et donc on reprend pour la session suivante à 15h45 merci à tous merci pour nos intervenants merci à Aurélie et puis donc à tout de suite merci beaucoup merci à Aurélie merci à Aurélie